Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui viennent se connecter avec moi pour la chronique de cette semaine. Donc aujourd'hui le 12 décembre 2018, grande journée le 12 décembre, alors je vais attendre encore Marcel, Marcel, bel après-midi Marcel, j'espère que ça va bien. Bonsoir, bonsoir, j'espère que tu vas bien ma belle Marie-Thérèse, Marie-Rose, bonsoir Marie-Rose. Alors on va attendre un petit peu encore, il y a des gens qui se placent avec nous, qui viennent se connecter, comme à l'habitude, je vais vous transmettre, si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas, venez me faire des petits coucous, on va jaser ensemble, Marcel, bonjour, Christian, bonsoir Christian, j'espère que tu vas bien, bonsoir Marie-Thérèse. Alors je vois qu'il y a un petit peu de personnes arrivées. Donc, bien merci de votre, vous m'entendez bien, tout est beau, j'espère que je n'ai pas, ok c'est bon, je pense que je vais peser sur un mauvais bouton. Alors j'espère que la voix, elle est claire, que tout est clair, net et précis. Donc, cette semaine, ce que je veux parler avec vous cette semaine, est-ce que je m'aime assez pour me faire respecter dans ma vie? Ah! Quelle grande question! Je veux vos partages, je veux vos impressions, je veux vous entendre me dire si oui, vous vous respectez assez dans votre vie. Vous aimez assez pour sentir que les gens vous respectent dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aussi d'être respecté? Quelles sont vos limites, quelles sont, jusqu'à où vous êtes prête à aller pour être aimé dans votre vie. Mais vous, à la base, est-ce que vous vous aimez assez? Je vois déjà, j'ai un petit commentaire, Lucie, bonjour Lucie. Marie-Thérèse, ah, ok, des fois ça ne va pas bien le son, ok, mais là ça va bien, ok, bien contente que ça va bien. Julie, bonjour Julie, si parfois il y a des petits bords, vous me le dites, et on va s'ajuster en conséquence. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que je m'aime assez pour me faire respecter dans ma vie? Si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à me dire, des choses à me transmettre, si vous sentez que vous n'êtes pas respecté dans votre vie, venez m'expliquer pourquoi, venez m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans votre vie, pour ne pas ressentir ce respect-là dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie. Alors, je vais commencer tout doucement, et j'ai un autre petit commentaire ici, je vais aller voir, Lucie, bonjour, Lucie Dubois. Alors, je vais commencer tout doucement. M'aimer assez pour me sentir respectée dans ma vie, moi, Sylvie. Par expérience de vie dans ma vie, j'ai déjà été vraiment dans la soif d'être aimée, dans la soif d'être reconnue, dans la soif de bien paraître en public, de bien paraître dans mon verbe, dans ce que je transmettais, de bien paraître dans mes actions, dans ce que je faisais. Oui, à la base, c'est l'éducation de mes parents qui m'ont appris que c'était comme ça dans la vie. Et je me souviens grandement, et ça va sûrement vous toucher, entendre ma mère me dire qu'à la petite école, tellement je sois aimée par tous les enfants, il fallait que je sois fine, que si je sois gentille, que si je voyais même un élève tricher quand j'étais à la petite école, je devais immédiatement aller le dire au professeur. Je ne sais pas si vous avez vécu ça quand vous étiez petite, mais dans mon cas, ça n'a pas vraiment réussi. J'ai écouté ma mère, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais quand j'ai créé cette, je veux dire, cette bombe-là, où est-ce que je suis allée dire à mon professeur que les élèves à côté de moi, ils trichaient, bien, qu'est-ce que ça l'a créé? Ça l'a créé que ces élèves-là, bien, n'étaient pas très contentes de moi et c'était les durs à cuire de l'école et top. Et j'ai mangé des petites tapes, des grosses, mais dans le neige et tout ça. Donc, j'ai vite appris par moi-même que être aimée ne voulait pas dire que ce que ma mère, elle, m'avait enseigné, ses propres manques d'amour, était nécessairement ce que moi, je devais faire dans ma vie. Alors, je n'étais pas dans l'obligation de... Parce que pour elle, il fallait être aimée par les grains. Et c'était ses blessures à elle qu'elle vivait, qu'elle n'avait pas été aimée par les grains en étant en fait. et que moi, j'ai acheté ça en disant que si je vais faire du commérage quand j'étais petite, alors bien là, le professeur, il va m'aimer plus. Il va porter attention à moi. Il va me regarder de notre âme. Mais je me suis vite rendue compte que je me mettais à dos déjà. Alors, peur de ne pas être aimée. Oui, j'ai eu peur de ne pas être aimée à l'école. Parce que j'ai tellement vu, j'ai tellement vécu et ressenti cette problématique-là à la maison, chez moi, que le manque d'amour était flagrant, était très, très, très... Donc, j'allais provoquer des situations qui, je voulais à tout prix qu'on me voit, qu'on sache qui suis. Et bien, je m'attirais d'autres problèmes. Alors, écrivez-moi si vous avez, vous, fait des choses jeunes, des comportements, ou même encore aujourd'hui, je dis jeunes, là, mais aujourd'hui, sûrement, vous avez encore peut-être des comportements qui sont là, qui sont créés, qui viennent tout simplement apporter des fois que vous vous sentiez, vous retournez chez vous, ou que vous faites des choses, et que vous sentez que vous n'étiez pas en accord avec vos valeurs à vous. Marianne, bonsoir, Marianne! Il y a qu'un autre qui s'ajoute. Donc, pour moi, peur de ne pas être aimée, ça veut dire que je peux aussi manquer confiance en moi. Si je manque confiance en moi, je vais donner, j'ai envie de dire, à du 200%, pour vraiment que les gens me respectent. Pour que j'aie toujours le sourire qui est présent dans toute ma vie, pour vraiment que les gens viennent vers moi, que je sois gentille. Et j'ai même vu dans mon verbe, d'éteindre, de dire, si la personne disait blanc, bien, je disais blanc comme elle. Parce que, plus jeune, je me souviens très bien que mes valeurs à moi, je ne les connaissais même pas. Parce que j'avais été élevée dans cette façon-là chez moi, à agir, à penser, à faire, toujours en conséquence, que c'était un petit peu chez nous, sois belle et tais-toi, il faut que les gens t'aiment. Alors, c'était toujours en cette conséquence-là. Alors, les gens disaient quelque chose et je n'avais même pas le respect de moi-même de voir quelles étaient mes valeurs à moi. Très jeune, j'étais comme ça. Adolescente, j'avais du caractère. Moi, j'avais du caractère beaucoup. Mais mes valeurs, je ne les connaissais pas non plus. J'agissais toujours pour plaire aux gens. Et mon Dieu, que trop souvent, trop souvent, il y a des gens qui ont abusé de ma bonté, de ma générosité. Parce que je donnais, je donnais sans condition. Oui, c'est inconditionnel. Mais en tant qu'adolescente, je donnais trop parce que ces personnes-là, ils abusaient de ma générosité. Alors, je vous repose la question. Est-ce que vous vous aimez assez pour vous faire respecter dans votre vie? Alors, emmenez-moi vos commentaires que je vois ce que vous en pensez, ce que vous vivez surtout. Donc, oui, il y avait cette grande peur-là de ne pas être aimé. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, comme je vous dis tantôt, au niveau de professeur de l'école, c'était que le manque d'amour était tellement flagrant et grand à la maison que je voulais aussi être aimé des adultes comme ma mère. Elle avait vécu ce manque-là. Donc, j'essayais de plaire aux adultes en faisant tout pour eux, mais je n'étais jamais à la hauteur de leurs exigences parce que c'était leurs blessures qu'ils déversaient sur eux. Alors, apprendre à se respecter, oui, quand on est enfant, on doit, oui, respecter parce que, bon, oui, il y a des adultes, mais en même temps, jusqu'à quel point qu'il faut tout laisser à l'adulte, cette partie-là, et ne pas venir voir nos valeurs. Si on regarde nos jeunes d'aujourd'hui, on a peut-être un écart de ce que moi j'ai vécu dans ma génération à aujourd'hui, où, oui, les valeurs, c'est que les jeunes, le respect, ils ne l'ont pas. Pas tous, je ne veux pas tout le monde dans le même panier, mais beaucoup de jeunes n'ont pas ce respect-là. Pourquoi? Bien, souvent, ils ont les adultes en arrière, ils ont les parents qui sont là pour les élever, pour leur montrer c'est quoi la vie, et ils se laissent, ils apprennent, comme nous on a appris, que c'est comme ça la vie. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement de cette façon-là que tu vas t'attirer du bien et du beau autour de toi. Il y avait aussi les peurs de ne pas avoir d'amis, et ça, je peux vous dire que je l'ai vécu tellement, mais tellement, parce que chez nous, on n'avait pas le droit de recevoir des amis à la maison. Alors, quand on avait un ami qui venait, et j'ai même vu des fois, début adolescence, ou est-ce qu'on commençait d'être un petit peu rebelle, dans mon cas, j'avais été prête, alors on commençait à fumer la cigarette, et que le père de mes amis qui étaient chez moi pour le week-end a découvert que sa fille fumait et venait la chercher chez moi. Et c'était, c'était une catastrophe, c'était quelque chose dans ces années-là. et de voir le comportement du père de mon ami et le comportement de ma mère, à quel point qu'elle était, il fallait tout qu'elle sache, la personne qui venait à la maison avant même de venir, qui étaient les parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est-tu des bonnes personnes, c'est-tu des gens qui sont corrects dans la vie. « Bonsoir ma belle Linda, salut, salut ! » Donc, il y avait, oui, dans le temps, c'était hyper sévère, c'était, tout était dans le contrôle. Mais en même temps, c'était, je trouvais, c'était un manque de respect, qu'on n'avait pas le droit, j'avais pas le droit, j'avais pas le droit, j'avais pas le droit d'avoir des amis et trop souvent, ensuite, c'est vraiment ce que j'ai développé. C'est que si je veux être, si j'aurai des amis dans ma vie, si je veux être aimé, ben, je vais tout donner sans condition et je vais même faire abuser de moi, malheureusement. Julie dit, je me reconnais tellement d'être là pour les autres et répondre aux besoins des autres et maintenant, je vois l'effet ou l'impact que ça crée dans mes rêves. relations amicales, je suis maintenant moins disponible et ça choque certaines amitiés. Julie, les faits, et Julie, à l'âge que je suis rendue aujourd'hui, je suis en train avoir à préférer du grand ménage dans ma vie parce qu'il y a des choses que je ne concevois plus, il y a des choses qui ne viennent plus se connecter à mes valeurs et oui, des bonnes amies que j'avais, je suis encore à préférer assez des gens dans ma vie pour la quatrième fois que je fais ça dans ma vie. Et ça vient juste me dire, Sylvie, regarde où tu es rendue dans ta vie, regarde qui tu es, si tu te respectes assez, bien, tu ne laisseras pas les gens ambitionner sur toi, tu ne laisseras pas les gens te dire des choses, pas le fond, des choses désagréables et que tu n'oseras pas le dire à la personne. Ici, Thomas, cela va un peu mieux aujourd'hui, mais quel looking chemin qu'est d'apprendre à s'aimer en essayant, excusez-moi, je vais reprendre encore, Thomas nous dit, cela va un peu mieux aujourd'hui, mais quel looking chemin qu'est d'apprendre à s'aimer en essayant d'atténuer la peur de ne pas être à la hauteur. Merci Thomas, belle émission, merci Thomas. Oui Thomas, avoir peur de ne pas être à la hauteur parce que oui, ce sont les mémoires de nos parrains, ce sont les mémoires des peurs, des frustrations, des peines de tout ce que nos ancêtres ont vécu et c'est là qu'on va se donner corps et âme pour aimer les gens, pour être fait, pour dire comme eux. Par des expériences de vie, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que ça a créé dans ma vie, ça a créé, je me suis rendu compte que j'avais des moi, mais pas nécessairement les vrais amis, des amis, j'ai envie de dire fausse parce que j'étais fausse avec moi-même. J'étais fausse avec moi-même parce que je n'étais pas capable de dire ma vérité à moi, je n'étais pas capable de dire ma valeur à moi, alors je disais oui à ce que l'autre disait pour ne pas lui déplaire. Et oui, la vie me fait faire encore des grands ménages présentement et je le vois, je le regarde aller puis je dis regarde, c'est la quatrième fois que je le fais dans ma vie et je suis prête à dire, je n'ai même pas peur, je n'ai même pas peur de me retrouver là, ici, sans amis, proche, proche de moi parce que je sais que la vie va me remettre sur mon chemin des gens qui vont correspondre à mes besoins, qui vont savoir m'écouter quand j'ai le droit à dire, qui vont savoir me taper d'un petit tap sur le port, hey, wow, c'est bon ce que tu fais, c'est moi aussi la même chose, mais il n'y aura pas l'égo qui va se placer et l'égo, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Ben, l'égo, lui, il vient juste dire, ben, malheureusement, on ne vit trop aujourd'hui, ben, ce que tu fais, je pense que je suis meilleure que toi, je pense que je, mais, ce que je fais, moi, c'est mieux que toi, ça ne devrait même pas exister, mais oui, je l'ai vécu, oui, je l'ai entendu, malheureusement, et, quand j'ai entendu ça, j'ai été obligée de couper de relations dans ma vie, parce qu'on venait me diminuer dans mes capacités, pour moi, il n'y a pas personne qui est là, puis l'autre, il est là, on est tous uniques, mais on est tous égales, puis j'ai envie de vous dire que, même quand je fais mes ateliers, souvent, avec mes élèves, on va tousser des sujets, des fois, quand je parle des animaux, je veux sauver la planète complète, je me mets à pleurer devant mes élèves, puis les Kleenex, ok, on se passe, les Kleenex, on règle beaucoup, mais ils savent que mon émotion, elle est avec eux, que je leur partage quelque chose qui me touche, ils sont capables de m'écouter, mais je suis capable aussi de mettre, je leur dis, je suis à la même place que vous autres, oui, j'ai des enseignements à vous apporter, j'ai un coffre à outils clégué de mon denier en cours de route, j'ai un coffre d'outils que moi-même, je me suis servi en cours de route, alors ce coffre d'outils-là, si je le garde à moi tout seul, je vais avancer tout seul, je n'aiderai pas personne, mais le but, c'est que moi, Sylvie, si je suis mieux dans ma vie, puis si je m'aime plus, bien j'aimerais ça que tout le monde autour de moi vive la même chose, qui est ce coffre à outils-là pour s'aimer plus, pour grandir dans la vie, et j'ajouterais qu'en niveau que d'être humain, c'est ce qu'on est venu faire ici dans les plantes de la terre, mais malheureusement, la société, la population est tellement trop individualiste que les gens oublient de se tenir par la main, et il y arrive plein de trucs autour de nous et c'est là qu'on voit que quand il y a des choses dures, que c'est là que les gens vont aller se tenir par la main. Ils vont enfin choisir de se tenir par la main pour s'entraider, mais que dans le courant, dans la vie quotidienne, ils ne feront pas de nous parce qu'ils vont être eux avec eux. Avez-vous déjà fait l'essai d'être dans un centre d'achat, un restaurant, n'importe où, vous êtes seul, et d'acquiescer un méga beau sourire à quelqu'un ou juste lui dire bonjour, le mal-être. Ici, je ne sais pas en Europe, mais ici au Québec, moi je le vis souvent parce que je sais que souvent je m'envoie à des endroits et je suis une... je suis plein de lumière et j'ai envie de toucher tout le monde, mais des fois quand je dis bonjour à des gens, il y a des gens qui vont à caisser qui vont répondre, mais trop de gens sont comme, ils te regardent en voulant dire pourquoi tu me dis bonjour, pourquoi tu me fais un sourire et les gens sont mal à l'aise et ils baissent la tête, comme s'ils n'avaient pas le droit de te regarder, pas le droit de recevoir et ils sont tellement dans leur petite bulle d'individualisme qu'ils ne partagent rien. on n'est pas des meubles, on est des êtres humains et je pense que oui, s'aimer à la base va être de m'aimer assez pour donner à l'autre, mais aussi lui amener un rayon de soleil. Donc, si je m'aime assez et j'ose ouvrir une porte en emmenant quelque chose d'un beau bonjour à quelqu'un, c'est comme si, wow, je me respecte, moi, dans mes valeurs et je regarde cette personne-là à ma tille, j'ai le goût d'y enner, d'y enner un rayon de soleil aujourd'hui. Respecter, ce n'est pas juste de l'extérieur, c'est nous, avec nous, à la base. Donc, pour moi, s'aimer assez, ça veut dire que je suis tellement bien avec moi que je peux aussi transmettre, je peux aussi donner l'amour qui est à l'intérieur de moi. On peut avoir peur aussi d'être jugé si on s'aime trop et ça, je le vis malheureusement présentement. Je le vis par oui des gens, des amis. J'ai commencé à penser dans ma vie un peu parce que je sentais qu'ils ne reconnaissaient pas qui je suis, ne reconnaissaient pas ce que je faisais. Pas que j'ai envie d'être reconnue, mais comme je disais tantôt, c'est le fun d'avoir une amie devant nous qu'on va partager ensemble, qu'on va donner une petite table sur les pommes pour les bons coups qu'on fait, pour les nouvelles choses qu'on a créées, c'est fun, mais ne pas abaisser l'autre parce qu'il y a-tu de la jalousie, il y a-tu de l'envie derrière ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont envieux ou jaloux dans votre vie que vous pensez? Vous êtes silencieux cette semaine, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle. C'est pas grave, j'ai plein de choses à dire. Si vous avez des choses, venez m'écrire. Donc, être jugé. Ça là, je pense que moi-même j'ai passé par là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Quel est le regard qu'ils vont porter sur moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Le regard et le dire, c'est épouvantable. Je vais dire les mots épouvantables que oui, j'ai eu peur de ça. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui ont peur. Et ils ont assez peur d'être jugés, mais pourquoi être jugés? Ils vont te regarder et ils vont se juger en pleine face, en plein visage. Et souvent, je le reçois, je l'entends. Parce que je ne sais pas si c'est toujours si c'est bon de tout entendre, de tout percevoir. Et souvent, je veux vraiment le percevoir, ça. Les gens, ils jugent quoi? Ils jugent qui? ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent juste pas et sont déjà prêts à te placer à un jugement. Puis en dedans de moi, ces êtres-là, je les mets tellement dans l'amour du cœur. Je les mets tellement dans l'amour parce que je me dis tout le temps, ces êtres-là, ils perdent, ils ne s'aiment tellement pas assez. Ils ne sont tellement pas bien avec eux. C'est plus facile de juger quelqu'un que de regarder ce que tu portes en dedans et de venir vouloir emmener la lumière en dedans de toi. Ça, l'être humain, pas tout le monde, mais beaucoup d'êtres humains ne l'ont pas compris, ça. Que l'amour, le bonheur, l'amour va venir à l'intérieur de moi. Donc, si je m'aime assez, je vais être capable de mettre mes limites. Je vais être capable de regarder mes valeurs, ce que je vis, ce que je ressens, ce que je veux, ce que je ne veux plus dans ma vie. Et ne plus subir des gens autour de nous, des comportements de gens dans notre vie. Juste dire, ben, ok, ça ne convient plus à mes valeurs, ça ne convient plus à qui je suis, puis ces personnes-là, ben, avec amour, moi-même, je vais juste me tasser un petit peu. Et ces personnes-là, je vais juste les mettre dans la lumière pour qu'ils puissent venir comprendre quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui vienne les allumer, quelqu'un vienne les éclairer en quelque part. Puis, je me dis tout le temps où que je passe. Si j'ai mis une petite étincelle dans le cœur de quelqu'un, dans la tête de quelqu'un, wow, il y a quelqu'un d'autre qui va poursuivre à côté. Peut-être que qui je suis, je ne correspond pas à tout le monde. Mais en même temps, c'est correct. Je ne suis pas ici pour plaire à tout le monde. Je suis ici pour m'aimer moi et ceux qui ont une affinité avec moi vont venir. Des fois, je dis dans mes ateliers aux gens, vous savez, avec les salons que je fais ici au Québec et même en Europe, bon, oui, je vais faire des conférences sur place. Et souvent, quand je me mets à parler, dans le verbe, dans ce que j'ai à dire, il y a des gens qui se lèvent et qui sortent. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, oh, j'étais un petit peu dans les pâles et tout ça, dans les jugements et c'était comme, OK, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bonne, je ne suis pas, je mettais tout. Et aujourd'hui, c'est correct. C'est juste que je me dis, aujourd'hui, ce que je dis ne vient pas les connecter à eux. ça ne les connecte pas ce que je dis et c'est correct. Et ces personnes-là, ils se retirent parce que pour eux, ils ne ressentent pas que ça va les aider à avancer dans ce que je te prédire. Mais c'est correct aussi. Aujourd'hui, je l'ai appris. Je l'ai appris et je ne me sens plus coupable, irresponsable que je ne dis pas les bons mots, que je ne fais pas la bonne chose. Tout ce que l'on fait dans la vie, est bon au moment présent où on le fait. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, qu'on fasse hyper bien, vous serez jugés quand même. Parce qu'on est des milliards d'êtres humains sur Terre et ce n'est pas tout le monde qui se connecte à quelqu'un. Il peut y avoir dix personnes devant moi, je vais avoir un discours, je vais parler de quelque chose et les personnes n'entendront pas le même. Je vais leur dire, répétez la phrase que je viens de dire, ils vont la répéter probablement différemment. Ils vont l'avoir aussi compris différemment. Alors, être jugé de toute façon, que ce soit bien, que ce soit pas bien, on risque d'être jugé pareil. Et c'est là qu'il faut vraiment apprendre à se détacher de ce genre de comportement qui vient de l'extérieur et se connecter à nous, à l'intérieur de nous, nos valeurs à nous. Nous ne sommes pas ici pour que tout le monde nous aime, mais que les gens qui ressentent une affinité vers nous vont venir se connecter. Et je vous poserai la question, est-ce que vous aimez tout le monde dans votre vie? Vous allez sûrement me dire non. Oui, par les enseignements des grands maîtres, ils nous diraient, il faut être dans la compassion, il faut être dans l'humilité, il faut aimer tout le monde. C'est l'enseignement que j'ai reçu de ma vie. Mais en même temps, j'ai appris une chose, que ceux des gens, je n'ai pas d'affinité avec eux, oui, je vais me dissocier de ces êtres-là, mais je ne les jugerai pas dans ce qu'ils sont. Ils ont une valeur, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je me retire avec qui je suis. Et c'est correct. C'est correct que moi, Sylvie, je ne sens pas d'affinité avec cette personne-là et que je n'ai pas à rester à côté de cette personne-là. Alors, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un manque de respect, c'est juste dire, je viens juste ressentir mes limites, mes valeurs à moi et je sens que non, je ne serai pas bien à côté d'une personne. je vais en lancer un petit peu, je pense que j'ai un autre petit... Marie, bonjour Marie! Véronique, oh, Véronique, excusez-moi, je ne m'en suis pas trop. Je vais en donner Véronique. Bon, réponse, réponse à Julie. Véronique dit, pareil, je dis, retour à l'expéditeur quand ça m'arrive. C'est bon, oui, 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 c'est bon. Bonsoir, Valande! Alors, qui sont là? Marianne, le jugement des autres mais complètement indifférent. Bravo, chapeau, Marianne. Et il faut aussi, moi, j'ai été élevée comme ça à être jugée qu'il fallait que je fasse tellement bien et que personne ne te juge. Pourquoi? Parce que je manquais trop d'amour. Mais aujourd'hui, j'ai tellement appris à nourrir cette partie-là dans moi que j'ai plus cette obligation d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Tu m'aimes comme je suis, c'est correct. Tu m'aimes pas, c'est correct aussi. Comme je disais tantôt, de toute façon, que je fasse hyper bien, que je fasse mal, je vais être jugée jugée de toute façon. Il ne faut pas oublier, ben oui, aussi, on peut être, j'ai envie de dire, pointer du doigt. Et je m'explique. Écoutez bien ça. Pointer du doigt par rapport, justement, à j'ai appris à m'aimer dans ma vie, les guides m'ont aidée, m'ont montré le chemin, m'ont montré qui j'étais, m'ont appris et ensuite, ils m'ont dit, est-ce que, est-ce que dans ta mission de vie que ton âme choisit avant de venir ici, tu choisis de t'accomplir en totalité ou tu te laisses, tu laisses les gens venir te venir te pointer du doigt dans ce que tu es. Et oui, dans ce que j'aime ici sur Terre, je vais parler peut-être des êtres, les maîtres ascensionnés de l'intra-terre. Je vais parler des autres dimensions je vais parler des crânes de cristal parce que ça fait dix ans que je travaille avec eux. Je vais avoir des langages, des fois, j'ai deux élèves cette semaine et on s'est mis à parler justement de choses comme ça et un grand rire nous a enveloppés et ils m'ont dit, ben oui Sylvie, je te trouve bise pas mal. Bise, que veut dire bise? Ben elle dit assez bizarre, tu sais, mais elle disait rien parce que oui, mais en même temps il y avait des choses que j'exprimais, que j'enseignais et c'est comme ben j'ai jamais entendu ça. Où est-ce qu'elle a pris ça? Mais pour moi ce sont toutes des mémoires et je trouvais ça cute parce qu'elle était capable de le dire qu'elle me trouvait bise, bizarre, mais moi c'était comme moi c'est dans mon verbe naturel, moi c'est dans les enseignements j'amène aux gens. Alors pour moi, même si au moment présent que je dis ça, si ça colle pas dans ses valeurs, ben j'ai peut-être juste ouvert une petite porte et que peut-être quelqu'un d'autre lui parlera du même sujet différemment et là on dit ah oui, je me souviens que Sylvie avait ouvert cette porte-là. Donc, en quelque part c'est comme ce que je transmets ben je le transmets en n'ayant plus peur de déplaire à quelqu'un. Je sens aussi des fois peur ce que j'ai à transmettre et des fois je disais au grand-maître au mode ascensionné j'ai dit vous savez je trouve que des fois je regarde des gens autour de moi où est-ce qu'ils vont parler des anges des archanges de la lumière différemment de moi mais moi je ne parle pas d'anges d'archanges je vais parler de l'intra-terre je vais parler des crans de cristal je vais parler des plans célestes du cristal central de la terre je vais parler des choses d'un verbe qu'on n'entend pas toujours autour et oui des fois je me sens pointée du doigt par ce que j'apporte et je sens que les gens est-ce que je me dis est-ce que ces personnes-là qui ont été des amis pour moi qui ont été très près de moi ben c'est comme ils ont gardé leur croyance dans eux ce qu'ils font dans eux ce qu'ils disent mais pour moi tout est parfait et c'est là que la vie m'a appris à ne plus me mettre de limite de ce que je m'en viens ici enseigner sur terre ce sont vraiment de reconnecter l'être humain qui désire entendre ce que j'ai à dire ni les reconnecter à tous ces grands maîtres-là de l'intra-terre si on parle d'autres du même sujet on serait peut-être plein alors ça prend de la diversité alors oui les premiers temps c'était comme j'étais un petit peu mal à l'aise de rentrer dans ces sujets-là mais aujourd'hui je m'affiche en totalité je m'affiche avec mes crampes de cristal je m'affiche avec mes maîtres ascensionnés avec les vermes ce qu'ils ont à dire et tout ça donc quand les gens voient le texte que j'écris quand ils voient la photo du cramp de cristal ils savent pas qu'ils savent très bien je parle de pas d'ange alors si ça convient c'est correct si ça convient pas c'est correct aussi alors c'est ça aussi de dire je m'aime assez pour me respecter ce qui veut dire autant j'avais peur du jugement avant de dire les vrais mots aujourd'hui je choisis de dire les vrais mots ce que j'ai à dire ce que je ressens ce que je vis en dedans de moi parce que oui c'est sur terre est-ce que vous vous êtes venu faire quelque chose de particulier sur terre selon vous qu'est-ce que vous êtes venu faire sur terre écrivez-moi écrivez-moi j'aimerais ça on vous entend un petit peu donc oui on peut être pointé du doigt par des gens mais comme disait tantôt moi j'ai appris même si on me juge de dépasser ça de ne pas rester dans cette blessure il ne faut pas non plus pour moi dire je m'aime assez que je me que je me respecte ne pas oublier que vous avez sûrement passé par là dire que on subit les mots des gens on subit leur façon de nous regarder on peut subir leur façon de nous parler il vous est sûrement arrivé d'être devant quelqu'un et de vous faire dire quelque chose et d'être tout simplement figé devant la personne et ne pas être à l'écoute de vous pour dire stop stop ce que tu me dis ça me touche ça me fait mal ça je subis quelque chose que tu t'es prêt à me transmettre qui vient un peu éteindre ma lumière si on veut et je viens pas j'ose pas dire que si ça me convient si ça me convient pas si ça me plaît ou si ça me plaît pas mais combien de fois combien de fois on le subit ça combien de fois qu'on l'a vécu ça que les gens sont devant nous et on les laisse parler 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 et on fait juste ravaler on fait juste ravaler il m'est arrivé une expérience comme ça à un moment donné avec un monsieur dans une méditation que je donnais à l'extérieur et le monsieur n'aimait pas vraiment ce que je faisais et je comprends pas toute l'histoire c'est quand même un petit peu long mais à la fin de la méditation il est venu me voir et j'avais fait parler un petit peu tout le monde après ramasser et j'étais vraiment zen parce que je venais te donner une méditation et cette personne-là a commencé à me juger en me disant que ce que j'avais fait à la base était hulu bergue qui veut dire pour lui pour nous ici au Québec ça n'a pas de sens ce que tu aimes de faire c'est un peu alors je l'ai regardé en lui disant monsieur je vous ai pas été vous chercher pour venir jusque dans cette salle-ci pour m'entendre la porte elle était là vous pouviez partir et il a continué en vraiment en ajoutant vous savez moi j'arrive d'un tel endroit où est-ce que dans les ateliers que j'ai suivi j'étais pas dans l'obligation il n'y avait pas de prix demandé je donnais ce que je voulais et il me transmettait je trouve que vous tous ceux qui dans l'énergie vous êtes obligé de charger un prix pour faire ce que vous faites je trouve que ça n'a pas de sens mais là il se met à montrer mes instruments mes bois tibétains mes cristals qui sont là bon il se dit je peux comprendre qu'il faut vous payer ça et pour moi je me suis dit il a poussé sa loque mais il est venu vraiment me tester en me regardant et en me disant je vois bien aussi en faisant ça comme ça que vous rondeur vous viviez très bien j'aurais pu j'aurais pu tout simplement me laisser emporter par ce qu'il venait de dire mais ce que je voyais devant moi c'était un être qui était rempli de blessures profondes de maux de mal-être à l'intérieur de lui et c'est là que je lui ai dit vous savez monsieur je ne suis pas ici pour tout le monde même moi je suis ici pour plaire aux gens qui reconnaissent à travers mon verbe ce que j'ai à dire qui se reconnaissent à travers moi et comme je lui ai dit une deuxième fois vous saviez vous aviez le choix de quitter vous n'étiez pas obligé de rester si vous n'aimiez pas ce que je faisais mais je voyais tellement un homme blessé devant moi qu'il me jugeait droit devant moi je vais vous avouer d'une façon ou d'une autre j'aime mieux quelqu'un qui est placé devant moi qui me juge en plein visage et que j'entends ce qu'il pense de moi qu'entendre en arrière parce que pour moi entendre en arrière c'est des coups de couteau que les gens te donnent dans le dos et pour moi c'est un grand manque de respect alors j'aime mieux moi-même me placer devant quelqu'un puis lui dire ben ça ça me dérange ça j'ai vécu ça 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 m'a emmené à tel endroit et j'aime pas ça donc le monsieur j'ai parlé avec lui j'ai resté dans mon coeur j'ai resté dans ma vérité j'ai resté dans mon respect à moi parce qu'il aurait pu me carrément m'anéantir et qu'il y a plein de monde qui sont là puis j'aurais pu grimper au plafond en disant que là vous avez poussé votre nœud mais non j'ai resté zen très zen en dedans de moi parce que je me disais ben ok ce que je vois devant moi c'est quelqu'un de souffrant c'est quelqu'un de très blessé et que c'est la façon que lui a choisi c'est la façon que lui a pris pour pouvoir venir transmettre ce qu'il vivait en voulant m'abaisser je n'ai pas donné raison carrément pas j'ai juste mis dans la lumière dans l'amour et lorsque tout le monde a été parti je me suis placée avec mes guides quand même et je quelle est la leçon que j'avais à apprendre et ils m'ont transmis la reconnaissance et là j'ai fait ok chapeau Sylvie merci merci à moi parce que un je me suis respectée en n'entrant pas dans une colère parce qu'il me disait des choses pas gentilles je me suis respectée parce que j'ai resté centré sur mon coeur dans l'amour que moi je porte pour moi et quand j'ai vu ça j'ai vu aussi que dans les 20 personnes qu'il y avait c'était la seule personne qui avait dit quelque chose de négatif mais quand même il était capable de me dire devant moi et c'est là que j'ai vu que wow j'étais sereine avec ça mais j'étais aussi capable de lui dire que c'était correct c'était correct qu'il ne m'aime pas il a poussé mais c'était correct qu'il ne m'aime pas alors j'ai appris à travers cette leçon de vie que oui dans ma vie j'ai appris à m'aimer assez pour être capable de dire à cet être-là ce que moi j'en pensais je ne lui ai pas dit que je voyais ses blessures je ne voulais pas faire comme lui ce que lui m'envoyait je ne voulais pas faire la même chose ce n'était pas le but c'était le but de le faire comprendre que je suis honnête ou comme lui comme des milliards d'êtres humains sur terre on est ici pour transmettre on est ici pour partager nos valeurs on est ici pour s'entraider et donc pour écraser les gens autour de nous et vous vous vivez sûrement dans votre quotidien ça doit arriver dans votre quotidien qu'il y a des gens qui vont créer vraiment cet espace-là ou est-ce qu'ils vont vous emmener dans des états ou est-ce que ça peut vous mettre à l'envers vous remettre en question et que ça peut tout simplement vous ramener dans vos blessures mais moi j'ai décidé que les blessures je les ai assez touchées dans ma vie je les ai assez pleurées je les ai assez regardées que maintenant je dis au guide je suis loin d'être parfaite mais quand il m'arrive quelque chose je me place avec moi-même avec un beau miroir puis je viens voir ok ce que la personne vient de te dire te faire vivre c'est une émotion profonde que tu as dans toi ok qu'est-ce qui se passe ne plus garder ça pendant des heures des jours et me torturer avec ça je me place tout de suite avec l'émotion présente et je vais voir je m'en ai au guide dis-moi aide-moi Michel-Ange il m'aide énormément montre-moi d'où vient cette blessure et il m'emmène il m'emmène dans mon enfance et il va me parler de mes parents il va me dire ta grand-mère il va me placer des gens dans ma vie pour me montrer ce que j'ai déjà vécu en tant qu'homme et aujourd'hui ce qu'on me fait revivre et voir ce que j'en suis rendue dans ma vie est-ce que je réagis encore comme j'agissais quand j'étais jeune j'étais avec ou je rencontre que non il reste des petites miettes je me place avec les guises ok je comprends je conscientise je vois la blessure vécue mais je vois la blessure qui n'est plus non plus et c'est là que je me dis ok reprenez parce que pour moi c'est de l'ancienne mémoire et je n'ai plus à vivre ça je désire dans ma vie dans mon quotidien attirer à moi les gens qui sont de plus en plus dans la lumière parce que c'est ça que j'ai envie de faire vivre aux gens la lumière c'est ça que j'ai envie de leur faire reconnaître de plus en plus donc m'aimer veut dire assez m'aimer assez veut dire que je reconnais mes limites je reconnais mes valeurs et je sais jusqu'à où que je suis capable d'entendre des choses de recevoir des choses mais où ce que m'a dit c'est quand même ok ça j'aime moins ça être capable de le dire aux gens ou si des fois on n'est pas capable de le dire de me respecter assez de me tasser de ces êtres-là et de les mettre dans l'amour parce que si je mets la personne dans l'amour je m'en envoie moi alors je guéris l'autre et je me guéris aussi je voulais ouvrir une petite porte avant de quitter aujourd'hui on est le dos dans ma région et c'est une soirée une journée pour moi le dos ce sont souvent des ouvertures de portail au niveau de la terre de la planète ce matin j'ai mis une canalisation que j'ai mis sur ma page Facebook qui venait de tous les grands maîtres sanctionnés la grande fraternité blanche et ces êtres-là ils veulent juste nous faire comprendre qu'on n'est pas tout seul sur la terre ils veulent juste nous faire comprendre qu'on est divinement accompagnés pardon je vais aller un peu sans je n'ai pas le texte devant moi j'aurais dû le garder mais ce n'est pas grave c'est que ça disait que on est tous notre âme a choisi dans l'organisation que j'ai fait ce matin notre âme a choisi cette incarnation ici sur terre les guides nous transmettaient je vois parfois nous voyons parfois que c'est difficile pour vous sur terre mais sachez que nous vous accompagnons toujours sachez que on vous aime assez pour ne pas vous abandonner continuez continuez à être dans le cœur et surtout augmenter cette fréquence vibratoire parce que oui on voit un peu partout que ça bouge ça brasse que la terre est vide et on voit que les gens vivent des choses difficiles aussi ces êtres qui sont là n'ont pas besoin d'être jugés n'ont pas besoin qu'on parle contre eux ils ont besoin de lumière qu'être conscient âme éveillée il se faut juste de retourner dans notre cœur et envoyer cette lumière là pour apporter l'apaisement et non que par le jugement qu'on va apporter des mots négatifs qu'on va juste faire augmenter la pression et le volcan qui bouge présentement c'est important c'est important de garder cette notion là d'amour en dedans vous savez on a on va voir de plus en plus de choses qui vont se passer sur notre planète il ne faut pas être dans la peur il ne faut pas être dans le jugement il ne faut pas augmenter cette vibration là il faut juste aimer les gens parce qu'ils ont besoin d'amour ils ont besoin d'une touche de douceur dans leur cœur parce qu'ils vivent des grandes tensions ils sont plus pour moi dans l'égo que dans le cœur et ils viennent vraiment se protéger pour ne pas se sentir attaqué à l'extérieur et ils vont tout simplement transmettre agir dire des mots qui ne sont pas qui ne sont pas à l'écoute de la société qui ne sont pas à l'écoute de ce que les gens vivent sur terre on a tous besoin de cet amour là donc tous ces maîtres là ce matin que je canalisais c'est ce qui me transmet cet amour là vous l'apportez en dedans de vous restez dans cette conscience restez en tant que conscient de ce que vous portez au niveau de l'amour et conscient de ce que vous avez à transmettre parce pour moi comme je dis souvent vous savez faire sa mission de vie ça ne veut pas dire que je vais faire des conférences je vais faire écrire des livres je vais faire des chroniques je vais faire des soins je vais être thérapeute on est tous dans notre mission de vie on la fait tous de fréquences différentes tant qu'on est dans le coeur on fait notre mission de vie et pour moi c'est le but c'est le but sur terre de venir libérer ce qu'on a libéré de venir s'aimer assez pour se respecter pour connaître nos valeurs mais pour venir aussi tenir la main à nos frères et sœurs de lumière qui sont à côté tout le monde a besoin d'amour tout le monde a besoin de cette parcelle de douceur et je dis tout le monde mais tout ce qui vit sur terre parce que pour moi ce qui est minéraux végétaux animaux êtres humains mer, terre, gaillard nous sommes unités nous sommes tous connectés inter-reliés ensemble donc si je veux la paix face à l'humanité si je veux la paix autour de moi il faut que je la sème à l'intérieur de moi et de là je vais l'envoyer à l'extérieur ça ne veut pas dire je vais guérir l'autre mais ça veut juste dire que peut-être je vais venir porter une semence d'amour dans son cœur de compréhension pour qu'il puisse juste être meilleur avec lui-même si il est meilleur avec lui-même il va l'émaner il va être meilleur je finalise avec ma belle petite carte de pensée qu'est-ce que les guides doivent me dire donc oui aimez-vous assez pour vous respecter pour ne pas entendre des choses difficiles dans votre vie ne pas les subir dans le verbe dans la partie physique mais être capable de vous placer avec vous-même et la personne ou l'événement qui se passe et de dire non non je choisis de m'aimer assez pour te montrer que ce que tu viens de dire ce que tu viens de faire tu as dépassé des limites permises et c'est un manque de respect alors si je me respecte assez je vais respecter la personne qui est devant moi et je n'irai pas faire quelque chose qu'elle n'aura pas moi j'ai comme principe de vie ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas toi-même recevoir alors reste toujours dans cette parcelle de ton camp que j'ai juste envie de donner voici la petite carte en cette journée lumineuse je me laisse bercer par l'amour des êtres divins ils ne demandent qu'à venir guérir mon cœur leur divine présence m'accompagne tout en me connectant à mon essence de vie ils viennent déposer de magnifiques roses sur mon cœur donc je m'aime assez je me respecte assez pour accueillir de tous ces êtres de lumière là pour venir moi-même déposer une rose qui va m'apporter beaucoup d'amour en moi-même et si on s'aime davantage on va aussi émaner cet amour autour de nous merci tout le monde d'avoir été là merci de m'avoir écouté vous n'avez pas Marie-Thérèse j'ai le même principe de vie que toi Sylvie et ce depuis longtemps continuez à vous aimer vous avez été silencieux cette semaine vous avez le goût d'écouter je m'achète mais c'est carré j'avais toujours plein de choses à dire alors je vous souhaite une semaine une délicieuse semaine la semaine prochaine la chronique sera on va être le 19 la semaine prochaine sera la dernière chronique jusqu'au retour des fêtes parce que je prends un petit deux semaines de pause donc toujours là je ne sais pas encore le sujet je vais l'annoncer quelques jours avant alors ce sera la dernière que je vais faire de l'année pour finaliser afin d'entrer dans la belle partie des fêtes qui s'en viennent pour nous et on va se revoir après ça pour 2019 alors je pense que j'ai un autre petit commentaire Yolande merci Sylvie bonne soirée toujours un plaisir d'écouter merci ma belle Yolande alors à vous tous ben Julie bye bye Julie je vous dis une douce et agréable semaine aimez-vous assez pour vous respecter et reconnaître votre valeur mais surtout cet amour-là laisse-la émaner autour de vous donc tout le monde bonne semaine et je termine comme toujours en vous disant je nous aime bye bye à la semaine prochaine